Les forces russes tentent toujours de conserver leurs positions les plus avancées à l'est et à l'ouest de Kiev. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, plusieurs régiments russes auraient subi de graves pertes et auraient dû battre en retrait sur plusieurs axes menant à la capitale ukrainienne et à la ville de Tchernif. Selon les services de renseignement du ministère britannique de la Défense, la Russie va continuer à compenser sa lente progression terrestre par des frappes massives d'artillerie et de missiles. Alors que les responsables russes avaient promis une désescalade militaire autour de Kiev et de Tchernif, de hauts responsables ukrainiens assurent que les sirènes ont continué de retentir la nuit dernière dans pratiquement tout le pays. Et plus particulièrement dans le nord, des obus russes se seraient d'ailleurs abattus sur Tchernif d'après le maire de cette ville assiégée. L'Institut pour l'étude de la guerre a également révélé que les troupes russes progressaient au sud-est de Kharkiv et d'Izium au niveau de la ligne de front à Luhansk. Enfin, dans l'est de l'Ukraine, les combats sont toujours intenses. Selon le gouvernement régional de Donetsk, les forces russes bombardent presque toutes les villes le long de la ligne de front qui sépare le territoire contrôlé par le gouvernement ukrainien des zones tenues par les séparatistes, soutenues par la Russie. Sous-titrage Société Radio-Canada